On produit des vins sans sulfite parce que les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des additifs et conservateurs dans l'alimentation. Et le vin n'échappe pas à cette problématique. C'est la raison pour laquelle les producteurs n'ont de cesse d'essayer de réduire les quantités de sulfite dans les vins. Certains vont au-delà et s'affranchissent totalement de l'emploi de SO2 durant la vinification sur une partie plus ou moins significative de leur production. A titre d'exemple, une enquête montre qu'en 2021, 39% des vignerons bio déclarent réaliser une cuvée de vin sans sulfite. Le plus sulfité constitue une rupture complète avec les usages convenus en matière d'élaboration des vins. C'est la raison pour laquelle il convient de revisiter l'ensemble de l'itinéraire dans sa globalité. Avec deux points de vigilance, la maîtrise de l'oxydation d'une part et d'autre part éviter les déviations microbiologiques. La réussite de cette entreprise nécessite une grande maîtrise de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Le plus sulfité conduit inévitablement à des vins qui sont différents de ceux qui sont élaborés de manière conventionnelle. Ce sont des vins qui ont leur propre espace sensoriel avec leurs propres attributs. Différents projets ont été développés pour accompagner les viticulteurs qui veulent produire des vins sans sulfite. En région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on peut citer les projets RESPE et vins rouges sans SO2. Au plan national, a débuté en 2021 un projet vins sans sulfite qui consiste à co-construire par une démarche participative des itinéraires innovants permettant de produire des vins sans sulfite. Ensuite, de tester ces itinéraires en situation pratique de cave. Et enfin, de faire évaluer les produits obtenus à la fois par les professionnels et à la fois par les consommateurs. Ce projet vin rouge sans sulfite est réellement au cœur de notre unité mixte de recherche oenologie et de son axe déterminant des propriétés sensorielles. Il a débuté en 2018, il s'intègre dans une approche plus vaste et rejoint d'autres projets en cours comme le projet RESPE d'une durée de 4 ans. Il est financé par le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux et se déroule en partenariat avec l'IFV, le syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine ainsi que Microflora. Il est vrai que les vins sans sulfite rendent rarement indifférents. Certains les stigmatisent pour la présence régulière de défauts organoleptiques, alors que d'autres vont mettre en avant un fruité éclatant et une couleur particulièrement profonde. Ce travail, comme tout travail de recherche, a pour but de porter un regard objectif sur les caractéristiques de ces vins et en particulier d'évaluer si l'absence du recours au dioxyde de soufre se traduit par une typicité particulière et de décrire cette typicité. Dans un premier temps, la présence de défauts organoleptiques a été évaluée dans ces vins et ceux qui n'en présentaient pas ont été sélectionnés pour la suite du travail. Ensuite, ils ont été comparés à des homologues produits plus conventionnellement en ayant recours au dioxyde de soufre. Pour cela, ils ont été soumis à un panel de dégustateurs afin d'évaluer leurs similarités. Par ailleurs, des profils sensoriels ont été établis sur des vins expérimentaux dont l'itinéraire technique différait uniquement par l'emploi du dioxyde de soufre. Tout d'abord, une grande majorité, c'est-à-dire 70% environ des vins sans sulfite évalués présentaient des défauts sensoriels, témoignage de la non-maîtrise de leur élaboration. Parmi les vins sans sulfite réussis, donc exempts de défauts, une typicité a pu être mise en avant et elle est perceptible par le dégustateur tant au nez qu'en bouche. Et il se trouve que si elle est discriminante, elle est moins discriminante que l'origine géographique des vins au sein de la région bordelaise. On a de plus en plus de vignerons qui réalisent des cuvées sans SO2, voire qui vinifient l'intégralité de leurs chais en vin sans SO2. On se pose surtout la question, en fait, au printemps, parce que réaliser des vins jusqu'à la partie sortie d'hiver ne pose pas réellement problème. C'est quand les chaleurs vont arriver qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on va sulfiter ou pas en fonction de si on a des marchés ou pas. Après, on a deux grandes catégories de producteurs de vin sans SO2 dans les enquêtes qu'on fait. On se rend compte qu'on a une partie qui va faire des vins sans SO2 plutôt sans rien, sans intrants, plutôt dans une typologie vin type nature et apprendre à les gens qui font des plus gros volumes, on va dire. Et là, par contre, ils vont avoir besoin d'une sécurisation de la production de leurs vins et ils vont utiliser des intrants pour sécuriser la production des vins sans SO2. La vinification est plutôt bien maîtrisée maintenant. La question de la microbiologie, derrière en élevage, on a les outils, on sait le maîtriser. La grande clé sur laquelle on va devoir travailler, on va devoir continuer à avancer, c'est la partie de la gestion des gaz, notamment le remplacement du SO2 par du CO2. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de rentrer en maîtrise et de comprendre comment fonctionnent les mécanismes avec des sursaturations en CO2. C'est le travail sur lequel on est en train d'avancer dans les projets de recherche qu'on développe. Les projets Respect et vins de Bordeaux sans SO2, financés par la région Nouvelle-Aquitaine et le CIVB, nous ont permis de réellement répondre aux questions sur la vinification et la maîtrise de la vinification. On développe maintenant un nouveau projet avec les mêmes partenaires et les mêmes financeurs, donc les partenaires que sont l'ISVV, l'IFV, la Chambre d'agriculture, nous, Vigneron-Bio Nouvelle-Aquitaine, et qui vont nous permettre de répondre à la suite du questionnement qui est sur l'élevage et notamment la gestion des gaz. Les projets Respect et vins de Bordeaux sans SO2 ont été largement diffusés à travers de nombreux outils comme des plaquettes, des vidéos, des webinaires, et vous les retrouvez sur les sites des différents partenaires, que ce soit l'Institut français de la Vignée du Vin, l'ISVV ou Vigneron-Bio Nouvelle-Aquitaine. Elles ont permis à de nombreux techniciens et vignerons d'avoir des outils pour leur permettre de maîtriser et de rentrer en maîtrise de la vinification des Vincents SO2. De plus, la réalisation d'essais terrain chez des vignerons qui rentrent en maîtrise ont permis de diffuser, de promouvoir, entre guillemets, les essais et les résultats qui ont été faits dans ces projets et de faire des émules, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada